Bonjour, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo là maintenant tout de suite, mais j'ai une idée et vous commencez à me connaître quand j'ai une idée, elle me lâche pas et il vaut mieux que je fasse quelque chose. Alors par contre, j'ai éloigné un petit peu le téléphone parce que j'ai remarqué que sur ce grand format, si j'étais en gros plan, il manquait une partie de la page. Donc dites-moi si ça va comme ça, faites-moi un retour si vous regardez la vidéo, enfin si vous me faites un retour, on va penser qu'a priori vous allez regarder la vidéo ou alors sinon vous avez un don particulier et je vous remercie de le partager. Voilà, j'ai une idée, oui 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 oui, et j'avais envie de la faire et j'ai une idée, voilà d'ailleurs j'en profite pour vous monter l'intégralité de cette page parce que je me suis rendu compte après qu'en fait il manquait toute une partie de la page. Déjà que j'avais pas pu filmer vu que ça avait été coupé et qu'en plus quand j'ai voulu vous montrer, je ne l'avais pas filmé en entier, je suis vraiment une cruchonne. Donc, et j'avais envie, donc je vous dis une idée qui m'est apparue comme ça, la vierge, et je me suis dit que j'allais venir la faire là maintenant tout de suite et la partager avec vous. J'avais envie de le faire dans ce grand format parce que ce que je vais utiliser n'est pas petit entre guillemets et j'ai envie de voir comment le mettre en place. J'ai une ou deux idées, en fait j'ai trois petites idées de départ et j'ai envie de voir comment les mettre en œuvre et je vais vous expliquer ça tout de suite. La première chose qu'il y a à savoir c'est que je vais faire un fond certainement légèrement ancré pour venir un petit peu autour de ce que je vais mettre où je vais d'abord vous montrer les grands modules entre guillemets de ce que je vais mettre dedans. Et après je viendrai accessoiriser un petit peu, mais en tout cas ça demandait, je veux dire la page 25-25 pour ça est un format intéressant. Et comme je vous disais, ça change tellement des autres formats que j'ai fait jusqu'à présent que voilà, je pense que petit à petit je vais réussir. J'ai un peu, ça a été un peu compliqué pour la première page, mais je pense que petit à petit c'est en pratiquant qu'on trouve des idées. Et là j'ai sorti ma pochette comme ça, tout ce qui est cadre, pellicule, négatif. Et en fait j'avais très envie de venir les utiliser et en fait j'avais principalement envie d'en utiliser au moins un, comme ça, mais de faire en fait en le vidant et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par enlever l'intérieur et en fait je vais m'en servir un peu comme d'un cadre. Allez, je mets ça de côté et je reviens avec vous, avec mes armes. Et là je vais peut-être le faire à la règle pour être sûre que ça soit droit, enfin sûre en tout cas que j'essaye de le faire droit. Donc je vais hop, ici comme ça, après s'il y a un petit millimètre ou deux dans plus, c'est pas bien grave. Oui, déjà j'ai réussi, bonne nouvelle. Donc, voilà. Oui, déjà je n'ai pas droit. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas bien grave. C'est juste moi qui ai qu'à faire attention. Voilà, donc est-ce que ça a bien tout enlevé ? Bah oui, bah oui. Oh, miracle ! Vous attendez de voir ce que je vais faire avec ça. Je ne sais pas si je vous le dis. Je ne sais pas, j'ai zut. Peut-être. Peut-être pas. Alors ça par contre, étant donné que c'est autocollant, je vais quand même le garder. On ne sait jamais un jour, ça pourrait me servir. Et en fait, mon idée, alors là par contre, je vais me remettre sur la page. C'était de venir, alors je vais peut-être en utiliser un autre, mais pour l'instant j'en mets un. Et c'était de venir utiliser une de mes pages de papier adoré ici, pour venir en fait le positionner. Alors, je vais prendre ceux-là. Vous savez qu'il y en a que j'avais acheté sur, comment on appelle ça, chez... Ah ! Journal C'est qui sont top. Et il y en avait une erreur que j'ai acheté chez, comment on appelle ça, chez Shein. Et là, c'était en fait de la photocopie de ces papiers. Donc sur du papier qui est moins intéressant, on va dire, qui n'a pas le même rendu. Donc qui se distingue au toucher, il n'y a aucun problème pour voir la différence. Donc, hop ! D'ailleurs, on le voit à l'arrière, ce n'est pas du tout le même rendu de papier. Et en fait, voilà, maintenant il va falloir que je vienne choisir la couleur que je veux utiliser. Parce que mon idée aussi... Oui, 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 je préfère. C'est de venir utiliser ces rouleaux que je vous ai montré, que j'ai reçu, qui sont à tomber par terre. Je les adore. Et je ne sais pas quelle couleur je vais venir prendre. Alors, vous savez, ma couleur préférée. Voilà. Donc, je vais voir. Vous savez qu'il y a celui-ci. Qui est top. Vous avez... Je vais vous dire top pour tous les rouleaux. Mais je vais laisser un petit morceau ici, juste pour chercher la couleur que je veux venir utiliser. Vous avez plus dans les tons, comme ça, un petit peu lit de vin. Oui, alors, ça va être difficile, mais faites un effort, les gars. Voilà. Vous avez le bleu comme ça. Mais comment vous voulez ne pas craquer, hein ? C'est compliqué. Oui, alors là, sauf que celui-ci, il tient celui-ci. Donc, on va hop ! Et là, vous avez le bleu nuit. Alors, bleu nuit, tenez, je vais juste prendre ce petit morceau ici que j'avais gardé d'une précédente création. Et la question, c'est... Oui, ben, ça sert, hein, ce que je fais. C'est quelle couleur je vais venir utiliser pour le fond. Je ne sais pas ça encore. Vous voyez, je... Je veux juste quelque chose qui... J'adore cette couleur. Non, mais je ne vais pas encore vous faire un truc en bleu. Vous allez finir par me détester. Mais écoutez, je vais faire, en fait, vert et venir utiliser ça. Ça pourrait être sympa, peut-être, de ne pas trop être dans le même ton. Allez, on se lance. On se lance, on se lance, on se lance. Hop, hop, rentrez chez vous, les autres. On n'a plus besoin de vous. Allez, hop, allez, hop, allez, hop. Hop, et donc, vous voyez, mon idée, c'est de venir poser ça ici et de l'utiliser comme motif. Donc, je vais commencer par préparer le fond de ça. Et après, je vais venir m'occuper d'une partie de la déco, de voir si j'en fais une deuxième. Je voudrais vous montrer ce à quoi je pense. Alors là, par contre, il va falloir essayer d'assurer pour coller droit. Je vais essayer, hein. Je vais... Ah ! Oui, 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 vous m'entendez, c'est bien moi qui crie. Donc là, je vais simplement... Je m'aide, en fait, en me mettant sur le rebord. Voilà ici. Bon, si ce n'est pas tout à fait droit, vous ne m'en voudrez pas ? Hein ? Si, un peu quand même ? Allez, s'il vous plaît, soyez gentil. C'est vraiment trop méchant, hein. Voilà. C'est pourquoi c'est toujours le dernier petit millimètre qui pose problème. Pourquoi tu ne veux pas, toi, là ? Voilà. Il y a visiblement un petit écart. Vous me connaissez, hein. Je vais vouloir le régler. Voilà, comme ça. Ben non, il y a encore... Ah ! Allez ! Allez ! Donc, vous voyez, voilà. On a ça en départ. Maintenant... Ben non. Mais non ! Mais non, c'est pas beau ! Bon, de toute façon, je vais mettre des fleurs autour. On cachera la misère. Donc là, maintenant, je vais venir, pareil, pour me simplifier, en fait, venir couper au cutter tout autour. Voilà. Et puis, comme ça, on va pouvoir se rendre compte du rendu. Voilà. Et je vais venir prendre... Ah oui, là aussi, il y a des petites vaguelettes. Mais oh, 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 les filles, là. Et c'est parce qu'en fait, je ne l'ai pas posé tout à fait droit. Oh, là, 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 là. Ah ben oui. Et puis, en plus, là, je ne coupe carrément pas droit, hein. Histoire de bien finir. Voilà. Donc, vous voyez que l'idée de départ, c'est peut-être de venir faire ça. Je dis peut-être parce que je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Et après, j'ai envie de venir faire, vous voyez, comme une décoration autour avec ces magnifiques fleurs. Alors, je vais réfléchir. Je vous explique. J'ai envie d'utiliser un deuxième cadre, mais j'aurais bien aimé avoir une taille un petit peu intermédiaire. Vous voyez, pour venir mettre quelque chose comme ça. Oups, il y a un petit peu de papier. Pourquoi ? Je vais regarder déjà si je n'ai pas un blanc qui est entre deux tailles. Ah oui, j'en ai en blanc. Bah, super. Voilà, qui est comme ça. Et là, pour le coup, j'aimerais venir faire autre chose. Et là, j'aimerais venir utiliser... Alors, je réfléchis ce que je veux utiliser. Bon, déjà, ce que je vais faire en premier, c'est le coller sur un papier blanc. Normalement, il y en avait un ici, mais il n'y en a pas là. Alors, est-ce que je le colle sur un papier blanc ou est-ce que je le colle sur un fond un petit peu plus coloré ? Qu'est-ce que j'ai comme papier uni sous la main ? Qu'est-ce que j'ai comme papier uni sous la main ? Excusez-moi, je réfléchis. Je n'avais pas pensé à ça, évidemment. Qu'est-ce que je vais pouvoir venir utiliser ? Oh, ça m'énerve, ces petits plis-là. Eh, eh, disparaissez ! Disparaissez, vous n'avez pas le droit d'être là. J'ai un trou de mémoire, là, sur mes papiers unis, comme j'en sors peu souvent. Mais oui, je suis bête. J'ai ceux-là de chez Action. Vous savez, c'est blog de chez Action. Mais je ne veux pas une couleur trop forte, alors je ne sais plus du tout ce qu'il y avait. Oui, ou ben non. Oui, ou ben non non plus. Non non plus. Bon, là, c'est beaucoup trop flachouille pour moi. On avait ceux-là, mais je ne suis pas sûre d'avoir envie de faire. Alors, attendez. Si déjà, je sortais la couleur de ma page. Mais vous voyez, ça ne va pas aller. Ça ne va pas du tout. Là, je pense que le vert, ce n'est pas une bonne idée. Après, j'avais celui-ci. Mais on voit que ça ne va pas du tout avec la page que j'ai à côté. Ah mince, j'ai sali. Pourtant, j'ai les mains propres. Je viens d'arroser le jardin, en plus. J'ai dû me laver les mains 50 fois. J'essaie de trouver une idée lumineuse. Parfois, ça prend du temps. Ce n'est pas naturel. Je sais que j'ai un bug. J'essaie de me rappeler quel papier je peux utiliser. Alléluia. Parce que je ne veux pas quelque chose de trop dominant. Parce que ce que je vais poser dessus, sinon, ne se verra pas. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Qu'est-ce que je vais utiliser ? Je mets en pause, je réfléchis, je reviens. Oui, il y a des fois, on n'est pas allumé à tous les étages. J'en ai plein de magnifiques couleurs ici. Donc, c'est vers mes nouveaux blocs qu'il faut que je me retourne. Pour voir quelle couleur ou pas. Il serait intéressant. D'ailleurs, peut-être pas de la couleur. Peut-être que finalement, je pourrais utiliser ça. Non, parce que je veux vraiment utiliser mon rouleau. D'ailleurs, il est où en termes de couleur ? Il y avait les petits verres d'eau qui étaient quelque part par là. Oui, mais ça ferait trop ton sur ton. Excusez-moi, je me gratouille le nez parce que, évidemment, j'ai des allergies. Ça, c'est trop fort par rapport à ce que je veux faire. Ça, ce n'est pas dans les tons. Ça, j'aime bien. Mais ça fera trop différent. Je crois que je vais être obligée de me... Non, ça, c'est trop fort. Pourtant, je l'aime tant. On a ça. Mais ce que je veux mettre dessus, ça ne va pas aller. Allez, on y croit. Au pire, de toute façon, sinon, je me rabats sur du blanc. Non, écoutez, je vais me rabattre sur du blanc parce que si je mets de la couleur, ça fera trop de couleurs par rapport à l'idée que j'ai en tête. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'évidemment, il est où mon papier blanc que j'ai envoyé à Domino ? Il est là. Donc, on va faire le même exercice que tout à l'heure. Je vais venir coller... Non, d'abord, je vais venir enlever le centre. Pardon. Voilà. Et en fait, ce n'est pas grave si c'est blanc, même si c'est sur la page parce que comme je vais venir légèrement ancrer avant de coller, il y aura un fond et donc le blanc, on le verra. Je n'ai juste pas encore, comme je n'avais pas choisi mes couleurs, décidé quelle encre je vais venir utiliser. Oui, alors si par contre, tu pouvais éviter de bouger quand je coupe, ça serait sympa. Là, j'ai qu'à bien positionner mes doigts sur la règle. Ce n'est pas comme si je ne le savais pas. Et là, je ne suis pas tout à fait allée au bout. Voilà. Logiquement, il me reste là. Là, voilà. Là, on n'est pas mal aussi. Voilà. Et il me reste le dernier morceau. Ici. Voilà. Allez. Ça, c'est fait. Et vous allez comprendre après. Eh oui, je garde le meilleur pour la fin. Vous ne croyez pas quand même que je vais tout vous dire tout de suite. Je vais essayer de mieux m'y prendre pour le coller. Je vais essayer. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me mettre nécessairement en bord de tous les côtés. Ça, je vais le tenir à hauteur. Oui. Eh bien, voilà. Non, mais écoutez. Donc, écoutez, on va dire que d'une certaine façon, ça simplifie les choses. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on ne verra pas le petit écart. Et puis, sinon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas bien méchant. Allez. Pareil que tout à l'heure, je viens d'étourer. Comme ceci. Oups. Oups. Voilà. Et je viens ici. J'aurais peut-être dû commencer par le bas, mais ce n'est pas grave. Au pire, je le ferai au ciseau. Voilà. Et d'ailleurs, je vais le faire au ciseau. Comme ceci. Et vous vous dites, mais pourquoi-t-elle donc ? Veut-elle me le mettre sur du blanc et pas avec un motif ? Tout simplement parce que je veux venir y coller des choses dessus. Et que si je mets des choses trop voyantes, entre guillemets, trop fortes, je pense qu'on ne verra pas ce que je veux mettre dessus. Ça m'énerve, ce petit pli. Voilà. Donc, vous voyez, dans mon idée, j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Je vais venir choisir la couleur que je vais venir utiliser pour ancrer autour, pour faire comme un petit nuage. Donc, je vais sortir mon nuancier. Je regarde si dans ce que j'ai chez, comment on appelle ça, chez Distress, il y a quelque chose qui peut m'aller en termes de couleurs. Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas mis à jour mon carnet de couleurs avec les dernières que j'ai rentrées. Villénus, je ne sais plus, violette. Normalement, elle n'est pas dedans. Donc, maintenant, il faut que je la retrouve. Voilà, ça tombe bien. C'était la première que j'avais dessus. Et également, j'aimerais bien essayer de contraster un petit peu avec Dosti Concorde. Je vais faire un test et on va regarder si ça peut coller en termes de couleurs. Oups ! Il va y avoir un accident. Voilà. Voilà. Je vais sortir mes petites brosses. Dans ma trousse, vous savez que j'ai un seul rangement pour mes brosses. Donc, je vais prendre ces deux-là. Allez, je vais commencer par venir prendre ça. Juste pour voir si je peux faire... Alors là, vous voyez, on voit un peu trop l'appui au départ. Moi, je n'aime pas ça. Parce qu'en fait, il y a un peu trop d'encre sur mon encrier. Je vais venir voir celui-ci. Alors, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas encore utilisé. Pourtant, ça fait un moment que je l'ai. Est-ce qu'ils peuvent aller ensemble et me faire un petit quelque chose d'intéressant ? Oui, ça peut être sympa. Moi, ça me plaît bien. Je vais les fermer alors que je vais les utiliser. Le clair ici. Le foncé ici. Je garde ça. Vous savez, toujours pour venir décharger un petit peu le pinceau, la brosse avant de venir. Mais pourquoi ça me fait des traces ? Regardez, elles viennent d'où ces traces ? C'est fou, ça. Bon, de toute façon, ça va être recouvert, mais je ne comprends pas. Il n'y a rien sur mes doigts. Je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Donc là, je viens prendre un petit peu d'encre ici. Vous voyez, je commence par venir. Et là, je vais venir frotter légèrement. Et en fait, je vais petit à petit venir densifier les couleurs que je veux utiliser. Je pourrais utiliser un pochoir, mais je n'ai pas nécessairement envie de faire de motif. Tout simplement parce qu'il va y avoir les fleurs qui sont assez, entre guillemets, chargées. Donc, je ne veux pas non plus faire quelque chose, vous voyez, de trop lourd. Je veux plus un ombrage autour, juste, voilà, pour mettre en situation. Donc là, je reprends un petit peu d'encre, mais je décharge bien pour ne pas que ça me fasse des gros aplats. Et en fait, que je vienne petit à petit ancrer. Alors moi, je ne suis pas une pro de la distress. Il y en a qui font ça magnifiquement. Vous prenez Célie, vous prenez la chaîne de Crafty Alex. Alors, elle, en matière de distress, je ne vous explique même pas la maîtrise. Mince ! Mince, quelle gourdasse ! Allez, vite, 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 je nettoie ma brosse. Je prends celle-ci. Mais vous voyez, si je ne l'avais pas déchargée, ce que ça allait donner en termes de couleurs. Et là, je vais commencer à venir mettre. Il faut trouver un peu, par contre, le bon niveau pour ne pas trop en mettre et quand même conserver l'autre couleur prévue. Vous voyez ? Et petit à petit, je vais venir créer un petit peu l'ambiance que je veux faire. En ayant un aspect un petit peu nuageux, vaporeux, un petit peu autour. Là, je vais venir remettre celle-ci pour que la foncée ne devienne pas dominante. Alors, après, ce n'est pas parfait. Je ne l'utilise pas assez souvent. Donc, du coup, j'ai perdu un petit peu le peu de coups de main que j'avais avant sur ce genre de choses. Mais voilà, en repratiquant, je pense que petit à petit, je dois pouvoir vous faire des choses sympathiques, on va dire, j'espère. Et puis sinon, de toute façon, voilà, c'est la pratique qui fait qu'on s'éclate. Toujours se faire plaisir. Moi, je ne me mets pas la pression. Ça rend bien, tant mieux. Ça ne rend pas bien. Ce n'est pas grave, ça arrive. What else ? Ce n'est pas bien méchant. Donc, vous voyez, voilà, je voulais un petit aspect un petit peu comme ça. Je verrai en posant si ça me plaît. Sinon, je viendrai réajuster. Et vous voyez, ce que je voudrais à la base, c'était ça. Et je vais venir, en fait, choisir les personnages. Parce qu'en fait, voilà, je vous le dis, ce que je voulais mettre, c'était des petites demoiselles que je voulais mettre dessus pour faire une petite ambiance, voilà, avec des petits personnages dessus. Donc, au niveau des rouleaux, je vais venir prendre ceux de cette série que j'aime toujours autant. Que j'ai reçu. Alors, je vais fermer mes encres, pardon. Comme ceci. Et vous voyez, j'aimerais bien venir prendre ces petites demoiselles qui sont là. Voilà. Et de venir faire un petit... Parce que je pourrais venir faire un décor comme ça. Ouais, ça pourrait être sympa. Je n'avais pas pensé à ça. Vous voyez, donc, j'ai ouf, je fais des petits personnages comme ça. Ou alors, je le prends parce que là, ça s'insère parfaitement. Mais ça ira peut-être pas trop avec l'ambiance, avec les fleurs que je veux mettre, qui, elles, sont assez foncées. On va regarder les autres. Donc là, on est plus dans les tons bleus. Donc, non. Là, celle-ci, on va regarder... Vous voyez, elles sont assez discrètes, assez petites. Je vais regarder si ça le fait. Voilà. Et je vais en regarder d'autres. Ah, voilà, je pensais aussi à celle-ci. En termes de couleurs, je vais regarder. Voilà, celle-ci, elle me plaît bien. Mais j'aimerais bien venir en mettre deux. Comme s'il y avait deux personnes sur la page. Donc, je vais déjà venir prendre celle-ci. Et je vais en trouver une autre pour mettre avec elle, par exemple. Voilà, je vais mettre ces deux-là. Ça me plaît pas mal. Donc, je vais éloigner parce que je n'ai pas envie de faire de catastrophe. Donc, hop. On va faire un petit détourage. Un petit détourage de stickers. Et en plus, elles ont des petits accessoires de cocooning. Voilà, j'ai détouré la première. Maintenant, je vais détourer la deuxième. Voilà. Allez, on va voir si je peux les mettre sur mon petit Polaroid. Si elles veulent bien. Est-ce que je les ai bien détourées ? Oui ! Alléluia ! Donc, vous voyez, je vais venir les mettre comme ça. Et je vais venir mettre la deuxième qui est ici un petit peu en retrait. Allez, sois gentille. Merci. Voilà. Et vous voyez, je vais venir faire ici. Alors, ça ne m'empêche pas que je peux très bien venir faire aussi avec un petit peu, vous voyez, d'encre ici. Juste venir un tout petit peu mettre de couleur histoire que ça ne soit pas trop à l'eau autour d'elle. Voilà. Et donc, l'idée que j'avais, c'était de venir positionner ça comme ça et de venir décorer autour. Donc là, je pense que je vais venir positionner déjà mes cadres. Alors, je ne vais pas coller, comme d'habitude, tout autour. Tout simplement pour venir glisser des choses parce que, ah ! Bien évidemment, j'ai envie de venir mettre des choses en dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner le premier comme ça. Et je vais venir mettre des petites jeunes filles comme ça ici. Mais vous voyez, je vois déjà qu'ici, il va me manquer un petit peu de couleur. Donc, je viens reprendre ma brosse. Là, je viens reprendre là un peu plus foncée aussi, histoire qu'il n'y ait pas trop de creux. Mais de toute façon, je vais venir mettre des fleurs. Mais je ne sais pas encore quelle quantité de fleurs je vais mettre. Je vais le faire comme ça, comme si c'était un peu une séance photo. Vous savez, comme on voit des fois les projections de photos. Voilà. Donc là, on a la base. Excusez-moi, la base était quand même un petit peu longue à obtenir. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir décorer avec ça. Donc, je vais venir couper déjà... Oups ! Ah, attendez ! Oui, c'est l'aiguille de ma colle. C'est super important parce que sinon, ça se bouche. Je vais essayer de la remettre de loin. Waouh ! Allez, je vais venir déjà couper un morceau de fleurs. Et je ne vais pas nécessairement le coller, si vous voulez, pile poil, vous voyez le long des fleurs. Mais par contre, je vais venir le détourer pour enlever le rebord droit, en fait, de plastique. Juste essayer de me rapprocher un petit peu des motifs. Je vais faire ça des deux côtés. Je les aime tellement, ces lignes de fleurs, là, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est un bonheur. Voilà. Voilà. Mais par contre, avant de les coller, j'ai quand même envie de venir farfouiller pour venir mettre d'autres choses. Là, je vais venir faire un petit côté arrondi. Et vous voyez, j'ai très envie de venir les mettre, vous voyez, un petit peu comme ça ici. Vous voyez qu'elles viennent un petit peu... Là, mais le problème, c'est que là, c'est droit. Moi, ça ne me plaît pas. Donc, je vais venir récupérer un petit mouvement, histoire de faire quelque chose de plus joli. En tout cas, qui sera peut-être au niveau des yeux plus agréable. Voilà. Alors, dans quel sens tu les mets ? Je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais me dire que je le positionne ici. Je vais en couper un deuxième morceau parce que j'aimerais en mettre un deuxième morceau. Je ne sais pas encore où. Ce que je vais faire, c'est que je voulais aussi avoir des motifs qui sortent un petit peu décalés en termes de rendu. Peut-être quelque chose d'un peu géométrique comme ça, un peu... Vous voyez, j'adore ces motifs. Je les trouve géniaux. Donc là, voilà, je vais venir en prendre un morceau. Ce qui m'intéresse, c'est ce morceau ici, comme ça, qui va jusque là. Voilà, que je voudrais dans un premier temps... Alors, je vais un petit peu soulever en espérant que j'y arrive. Oui, c'est bon. OK. Et je vais venir en fait coller ça, mais je voudrais enlever un petit peu le côté trop... Trop lisse, trop parfait dans les rebords. Je préfère l'imperfection à la perfection. Voilà. Donc, vous voyez, j'y vais comme ça. Je me lance... Pas de prise de tête. Sauf quand je n'arrive pas à couper quelque chose. Et vous voyez, ce que je veux ici, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai les écritures qui dépassent un petit peu, parce que je trouve que ça apporte quelque chose. Pour l'instant, je ne mets pas encore la colle. Et vous voyez, je vais venir mettre les fleurs comme ça, qui touchent un petit peu. Et je vais venir essayer de trouver quelque chose. Et je n'aurais peut-être pas dû coller autant ici. Voilà, je peux soulever. Ça tombe bien. Et pareil, je vais venir reproduire à des endroits des choses que je vais faire dépasser. Je pensais notamment à mes, à mes, à mes, à mes... Ils sont où ? Parce que je les ai déplacés tout à l'heure dans un nouveau tiroir. Alors, je pensais à mes petits rouleaux comme ça, de stickers, que j'aime tant. Lesquels je vais venir utiliser. Alors, on a celui-ci que j'aime bien. Ce sont des partitions de musique. Et je me dis que peut-être ça serait sympa. J'aime bien celui-ci, ce morceau. Je l'adore. Ça fait déjà la deuxième fois, je crois, que je l'utilise avec les tâches. Donc, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. Je vais le reprendre à nouveau. Voilà. Je viens juste arrondir un petit peu les rebords. Et vous voyez, je vais venir le mettre en fait comme ça ici. Et après, il y aura les fleurs qui vont venir. Vous voyez comme ça. Alors, par contre, mon morceau, c'est dommage, il n'est pas assez grand. Je vais peut-être l'utiliser pour ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je vais venir positionner ici. S'il faut, je recoupe un morceau. Et ça, je l'utiliserai ailleurs. Sur la composition ou sur une autre. J'ai mon nouveau classement maintenant de chute de rouleau qui est trop top. Je suis super contente. Alors, comment je vais positionner ? Déjà, je vais essayer de le mettre à peu près droit. Vous savez que moi, le droit, c'est un problème. Ah ben non, regardez, je vais pouvoir... Ah non, je voulais quand même que ça arrive ici. Il ne manque pas grand-chose. C'est dommage. Je vais voir parce que... Écoutez, je vais le faire comme ça. Il manquera un petit espace. Ce n'est pas bien méchant. Je vais voir comment le positionner. Si je fais comme ça, comme ça... Oui, écoutez, il ne manque pas grand-chose. Non, ça ne me plaît pas. Là, on va tester ce papier, voir si on peut décoller quelque chose qu'on a collé sans que tout s'arrache. A priori, oui. Oui, sauf que moi, j'ai mon morceau de cadre qui est venu avec. Super. Ce n'est pas grave. Voilà, ça se règle. Vous voyez, vous vivez tout en direct. Les plaisirs. Celui-ci, je vais venir le mettre ici, comme ça. Et là, je vais venir en recouper un morceau que je vais faire plus grand. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour ne pas vous embêter. Et j'ai une idée pour ici. A priori. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça fera un petit peu trop de fleurs. Je vais regarder si je trouve que ça fait trop lourd. Je changerai un petit peu mon fusil d'épaule, c'est le cas de le dire. Mais on va déjà tester l'idée que j'avais initiale. Et puis, on va voir ce que ça va rendre. Donc là, je vais refaire, comme tout à l'heure, arrondir un petit peu ici. Là, je l'ai fait ici. Là, du coup, maintenant, c'est trop long. Ça ne va jamais, mais c'est très bien. Je vois la limite. La limite, c'est à peu près ces fleurs. Donc, du coup, hop, hop, hop. Et on va venir faire comme ça. Et là, du coup, c'est sympa. C'est l'idée que j'avais en tête. C'est comme ça que je voyais les choses. OK. Et maintenant, je vais vouloir venir faire quelque chose par ici, par ici. Enfin, j'ai envie de venir rajouter des choses. Il faut juste que je trouve quoi. Et en fait, j'ai cette petite chose ici que j'adore. C'est mes petites citations. Vous savez que j'aime bien mettre des mots sur les créations. Et en fait, je viendrai bien mélanger les écritures. Vous voyez, là, il y a deux. Il y a celle-ci. Je ne sais pas si ça n'apporte pas. Je ne le ferai pas. Moi, mon idée, j'avais envie de l'avoir. Mais elle ne me plaît pas. Donc, je ne vais pas le faire. Mais je voudrais quand même venir rajouter quelque chose dans cette page qui ne me paraît pas finie. Encore faut-il que je trouve une idée. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Est-ce que par hasard, quelque chose comme ça... Ah là ! Et mince ! Je ne sais pas où il est roulé. Ah oui, il est derrière moi. C'est un rouleau qui est tombé. Vous voyez, c'était de venir en fait peut-être prendre un petit motif écriture comme ça. Venir descendre ici. Oui, ça peut être pas mal en fait. Allez, on va se lancer. Là, je vais venir prendre le morceau. Et j'aimerais bien parce que vous voyez, ça me permettrait de continuer un petit peu ce qu'il y a. Là, je vais mettre le titre ici. Je ne vais peut-être pas par contre le garder en entier. Je ne sais pas. Je vais venir le faire comme ça. Je vais le faire dépasser un peu jusqu'à la fleur. Là, je me lance. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de finir avec un petit morceau de washi. Comme pour faire un appui. Vous voyez, je vais venir faire comme ça. Ça me permet d'étendre un petit peu mon collage. Je ne suis pas amie avec les stickers. C'est genre s'ils ne veulent pas se décoller avec moi. Je ne sais pas ce que je fais. Voilà. Donc, j'ai bien envie de mettre ça comme ça. Voilà. Et j'aimerais venir mettre quelque chose d'autre ici. Parce que ça me manque. Donc, je vais déjà mettre un petit point de colle là. Elle est là. Voilà. Comme ceci. Déjà, c'est collé. Je vais regarder ce que je vais mettre ici. Peut-être que je pourrais faire la continuité en écriture. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire faire un morceau qui sort aussi ici. Je vais venir faire ça. Écoutez, en plus, mon morceau, je l'ai déjà. Puisque je l'ai là. Donc, j'espère que je vais pouvoir... Oui, c'est super. Génial. Bon. Écoutez, ce que je vais faire, ça tombe bien. Je peux. Donc, c'est nickel. Voilà. Je vais venir glisser mon écriture comme ceci ici. Allez. Et je viendrai compléter avec l'idée que j'ai en tête. Je vais vous montrer. J'ai tenté la couleur. Vous avez vu, j'y suis allée à fond. Voilà. Comme ceci. Et là, en fait, mon idée après, c'était de venir prendre un petit rouleau de wafichi. Et de venir marquer, en fait, un petit peu quelque part ce que je viens de positionner. Et je pense que celui-ci sera bien dans les tons. Vous voyez, par exemple, juste de venir mettre un petit rebord ici, comme ça, hop, déchiré. Et j'ai bien envie de venir faire une petite touche aussi de ce côté-là. Comme ça, ça viendra juste souligner les deux côtés de la création. Oui, alors là, il ne faut pas que ça dépasse sur les fleurs. Ah. Ça revient en plus redonner un petit peu de côté vif. Enfin, un petit peu plus fort. Voilà, comme ceci. Ça permet juste de venir souligner. Et, euh, bam, bam, comment est-ce que... En fait, je me pose la question de savoir si je fais un petit fil comme ça autour. Ou si je la laisse libre. Mais en fait, j'ai bien envie de venir l'encadrer. La seule chose, c'est que je ne me souviens plus où est mon petit feutre super fin. Mon petit fineliner. S'il est là. Ça serait cool. Normalement. Là, c'est un stylo. Ah. Non. Mais où es-tu ? Mais où es-tu, fineliner ? En plus, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Excusez-moi. Vous vivez en direct le bazar. Et normalement, il est là. Il ne bouge jamais. Ça a décidé de bouger. Ah, il est là. Voilà. Je vérifie qu'il marche toujours. Oui, c'est bon. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire quand même un petit cadre ici. Alors, vous savez, moi, je l'ai fait vraiment à main levée. Si ce n'est pas droit, ce n'est pas bien grave. La seule chose, c'est que je voudrais que ça arrive quand même. Donc, là, je vais faire un petit redémarrage en boucle. Comme ici. Comme ici. Une autre petite boucle ici. Là, il faut que ça arrive à peu près là. Voilà, comme ça. Alors, évidemment, il ne marchait plus très bien apparemment. Alors, attendez, parce que moi, je suis gauchère. Et donc, les spirales, ça me pose un problème. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que pour donner un petit peu de mouvement, je vais faire un petit zigoui-goui du côté. Et voilà. Alors, je ne sais pas du tout si vous êtes cadré. Ouh là là, mais elle est super longue, cette vidéo. Vous allez vous ennuyer. Je fais du ménage. Il n'y a pas comme ça un petit peu autour pour que vous voyez quand même quelque chose. Eh bien, écoutez, c'est sympa. Je suis assez contente. Ce n'est peut-être pas tout à fait le résultat escompté. Mais j'aime quand même bien avoir tenté de nouvelles choses parce que, voilà, je veux aussi expérimenter, faire des tests. Et puis, j'aime autant le faire avec vous aussi pour que, comme vous m'avez parfois laissé des messages en me disant, je n'ose pas, je ne sais pas et tout. Sincèrement, vous voyez, on se lance. On se fait plaisir. Ça rend bien, tant mieux. Ça rend moins bien, tant pis. On trouve de nouvelles idées pour les fois d'après. Et je pense que c'est vraiment ça l'objectif, en tout cas en ce qui me concerne. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.